La paix soit avec vous 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 Et particulièrement La paix soit avec vous 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 Pourquoi ? Et qu'en deux mois seulement, près de 213 civils aient subi des représailles de ces présumés ADEF-NALOU dans les localités et agglomérations que nous connaissons, à Eringhetti, à Kokola, à Maïmoya, à Mukoko, à Oisha, à Mabasele, à Mbaou, à Mavete, dans le territoire de Beni, et au-delà, à Boykene, dans la ville de Beni, sur l'axe menant à l'aéroport de Mavivi, que nous avons visité hier. Pourquoi ? Ces gens, quel mal, quel péché ils ont commis. Ce sont des innocents. Qui peut admettre que dans le sud Kivu, et si nous jetons nos regards plus loin, dans la plaine de Fizi, au sud, dans le haut plateau, et encore plus au nord, dans l'Itourie, des attaques contre des civils et affrontements entre de groupes armés, se multiplient ces derniers mois, entraînant le déplacement de population et une forte augmentation des maladies, dont la plus terrible, dont le monde entier en parle, et que l'épicentre se trouve ici, dans les territoires de Beni, particulièrement dans la localité de Manguina, c'est la maladie à virus Ebola. Pourquoi ? Pourquoi cette conjugaison de tous les malheurs, ici, chez nous ? Cette situation ne peut qu'aggraver, dans cette partie de la République, l'insécurité causée par la présence de groupes armés étrangers, et tout récemment, on me rappelait aussi la situation à Bounia, qui fonctionne un peu de la même manière. Devant cette désolation, je ne peux que me crier, comme Jérémie, que nous avons entendu. On a entendu des cris à l'est de la R.D. Congo, des pleurs et des grandes lamentations. Boutembo Béni pleure ses enfants. Boutembo Béni n'a pas voulu être consolé. Boutembo Béni est devenu inconsolable, parce que ses enfants ne sont plus. On leur a arraché la vie. Frères et sœurs, la liturgie de la parole de ces jours, en cette fête des saints innocents, tout en nous apportant une consolation, nous offrent la clé de compréhension de cette triste réalité que nous sommes en train de vivre. la mort humiliante et le traitement indécent des innocents. Je voudrais personnellement attirer l'attention sur trois fins, en méditant sur l'expérience des saints innocents à l'époque d'Hérode, à l'époque de l'enfant Jésus. Premièrement, il y a nécessité d'arrêter la banalisation de la vie de pauvre et de plus petit. La vie a un prix. L'être humain a une valeur et une dignité intrinsèques. et personne sous aucun prétexte que ce soit n'a le droit de lui arracher cette dignité. L'évangile de ce jour décrit le comportement déséquilibré d'Hérode, Hérode qui était le roi en Israël. En tant que roi, il était tout puissant. il avait le droit de vie et de mort sur les autres. Seulement, aujourd'hui, Hérode part en guerre, non pas contre une armée ennemie. Il ne part pas en guerre contre des hommes forts, armés, mais il part en guerre contre des enfants qui ont à peine deux ans. Des êtres fragiles, des êtres innocents, des enfants qui ne comprennent rien des enjeux de ce qui se passe autour d'eux. Voilà, la méchanceté d'Hérode les a transformés en ennemis à abattre. Hérode fait ça pourquoi? Hérode le fait pour protéger son pouvoir. Et nous savons que ce pouvoir d'Hérode était un pouvoir qu'il a d'ailleurs usurpé, un pouvoir illégitime. et quand on est dans cette situation, on fait tout, on recourt à des moyens indignes de l'humanité pour protéger ce qu'on considère comme ses acquis. Ça peut être le pouvoir politique, ça peut être des richesses matérielles et on est prêt à sacrifier même des innocents pour protéger son pouvoir. Alors que ce pouvoir n'est que éphémère, c'est-à-dire appelé à disparaître. Que ce soit la richesse matérielle, si nous allons tuer les autres, massacrer des innocents pour accumuler des richesses matérielles, n'oublions pas le jour tu partiras quand le Seigneur t'appellera, tu ne partiras pas avec ses richesses, tu le laisseras ici. C'est cette situation qui, malheureusement, continue de nos jours et qui continue à se perpétrer chez vous ici. Dans la tête de ceux qui oppressent des innocents, il y a un calcul. Un calcul soit politique, soit économique. Et ces gens croient faire bien, protéger leurs intérêts, défendre leur communauté alors qu'ils ont choisi la voie des ténèbres, comme nous l'a justement rappelé saint Jean dans la première lecture. Les enfants des lumières posent toujours des actes des lumières en plein jour. Les enfants des ténèbres agissent toujours dans l'obscurité et leurs actes ne peuvent que les condamner au dernier moment. Il y a des individus constitués en puissants tout simplement parce que s'ils sont sous la domination du malin, du démon, ils agissent dans le noir pendant que le paisible citoyen dorme. C'est leur règne, le règne de ténèbres, le règne de l'obscurité et ils agissent toujours en catimini, en secret et de préférence la nuit. Hier, nous étions à Oisha, nous étions à Maïmoya, nous avons rencontré les communautés de ces villages. Mais quelle n'a pas été ma désolation ce matin d'apprendre que durant la nuit, après nous, les fils des démons sont sortis de leur obscurité pour aller encore incendier une maison à Maïmoya. Ces gens qui font du tort à leurs frères, malheureusement, avec la complicité de certains de nos frères pour des raisons qu'eux seuls connaissent, sœurs. Ces gens peuvent être considérés aujourd'hui comme le nouveau Hérode de notre temps. À cela, comme à Hérode lui-même, je dis fermement attention. l'être humain, quelle que soit sa catégorie sociale ou culturelle, vaut plus que les richesses, vaut plus que le pouvoir et les intérêts partisans que vous cherchez. L'être humain n'est donc pas normal, non, il n'est donc pas normal de le sacrifier à l'autel des intérêts personnels. Et après tout, ce que ce nouveau Hérode oublie, c'est que eux-mêmes sont aussi des êtres humains. Et un jour, ils auront à rendre compte de leurs actes devant le tribunal céleste. La figure d'Hérode symbolise toute personne physique ou morale, tout individu qui foule au sol la dignité de la vie humaine. Tout celui ou celle qui banalise la vie d'autrui devient un nouvel Hérode pour notre société. Ces Hérode-là, on les retrouve aussi bien dans notre pays ? Peut-être qu'ils sont parmi nous ici. Mais on les trouve aussi en dehors de notre pays. Parce que ces réseaux des tueurs à sans-froid ne pourraient pas tenir pendant longtemps s'ils n'avaient pas de connexion à l'extérieur, mais fisques pour des raisons économiques. Chers frères et sœurs, reprenons que Dieu ne laissera jamais impunis les actes qui banalisent la vie humaine. Et tous les crimes, tous les actes dégradants vis-à-vis de l'être humain qui se commettent ici à Béniboutono remontent jusqu'aux oreilles de Dieu et Dieu ne reste jamais insensible. Il aura des conséquences. Il aura un terme à tout ce qui arrive ici. Parce que Dieu ne peut jamais accepter que son peuple souffre éternellement. Dieu l'a signifié à Cagnin lorsque Cagnin a tué son frère Abel. Dieu lui a posé la question avec sa grosse voix. Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Et c'est la question que Dieu pose à tous et rôde d'aujourd'hui. Qu'as-tu fait de la vie de ton frère, de la vie de ta soeur ? Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Et Dieu a ajouté la voix du sang de ton frère, de ta soeur, crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, à cause des actes que tu as posés, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, de ta soeur. Genèse 4, 10 à 14. Chaque sang de l'être humain qui a coulé de par la faute d'un être humain aura des conséquences. Nous aurons à rendre compte. Et des fois, nous pensons que c'est encore très loin ce moment de face-à-face avec le Seigneur. Erreur. Le moment de face-à-face avec le Seigneur peut intervenir aujourd'hui. les Hérode d'aujourd'hui. Mais en face de ces Hérode-là, il y a la figure de Joseph, Saint Joseph. Alors que Hérode veut tuer tous les enfants. Il leur donne de tuer les enfants. Joseph adopte une autre attitude. La figure de Joseph qui prend la décision de prendre l'enfant Jésus, le cacher et fuir avec lui en lieu sûr démontre que pendant que certains d'entre nous font des calculs, combinent des stratégies pour tuer les autres, il y en a qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la vie. À cela, j'ai dit toute la gratitude de l'Église. Ils suivent en cela l'exemple de Joseph. L'Évangile nous dit Joseph s'éleva pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Matthieu 2 14 Voilà ce que nous sommes invités aujourd'hui à faire dans cette partie du pays qui est béni. Nous sommes invités à assumer notre responsabilité vis-à-vis de la vie des autres. Nous sommes invités tous à protéger la vie et à améliorer les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs vivent. Au regard de ces événements, je ne peux m'empêcher de me demander si la RDCongo a encore des Josephs. Et si la question est posée, la réponse est positive. il y a de nouveaux Josephs dans notre pays. Il y a de nouveaux Josephs ici à Béni des gens qui passent leur temps à réfléchir, à faire des calculs comment sauver la vie, comment protéger la vie, comment mettre fin aux affres de la mort que le peuple est en train de vivre. En d'autres termes, des gens qui ne dorment pas assez tout simplement parce qu'ils veulent mettre fin à tous ces héros de notre temps. parmi ces gens, il y a aucun doute notre armée. notre armée fardessée. Des erreurs ne manquent pas. Mais partons de ce qui se fait de dignes et de valables pour sécuriser cette région. ce sont des hommes. Et là où il y a des êtres humains, on peut avoir des erreurs. Dans un groupe, même dans nos familles, on peut toujours avoir des brébis galeuses. Des enfants terribles, nous les avons dans nos familles. Ce n'est pas parce que nous avons dans notre famille un enfant terrible que nous allons considérer toute la famille comme une famille terrible. Apprenons à faire la part de choses. Une erreur a été commise par un militaire résistant à la tentation de généralisation. Tous les militaires font comme ça. N' cédons pas à la tentation de la généralisation. Parmi non militaires il y a beaucoup qui se sacrifient dans le froid dehors. Des fois ils ne mangent pas assez. Ils n'ont peut-être pas d'eau à boire quand ils sont dans la brousse. Mais ils sont là. Ils ont laissé leur famille très loin. Ils sont venus ici non pas pour faire de l'aventure. C'est pour vous. C'est pour les éléments de la police. La police qui est là c'est pour vous. Ils ne sont pas là pour autre chose que cette mission pour laquelle ils se sont engagés. On peut avoir des erreurs du côté de quelques policiers, des manquements. Évitons la généralisation. Évitons l'amalgame. Nous avons la présence de la Monisco. Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Nous avons ici la Monisco. Qui dit la Monisco dit quoi ? La communauté internationale. C'est l'ensemble de la communauté internationale qui est ici représentée par cette force qu'on appelle la Monisco. Qu'il y ait eu de bavure, qu'il y ait eu de manquement dans l'exercice de leur mission, je n'en dis qu'on vient pas. Et je suis le premier avec vous à leur faire des réproches. Il n'est pas acceptable qu'à côté d'une station de la Monisco qu'on vienne égorger des êtres humains. La Monisco doit faire son examen de conscience. La Monisco doit se remettre en question et améliorer sa performance. Nous sommes d'accord avec vous sur ce plan-là. Il est inacceptable qu'un corps avec autant d'éléments et qui reçoit un financement aussi conséquent ne se distingue pas particulièrement par sa performance à protéger la population civile. Sur ce plan, nous sommes d'accord avec vous. mais évitons l'amalgame, évitons la généralisation. Nous n'avons pas le droit de conclure de ces erreurs pour lesquelles les responsables sont aujourd'hui mis devant leur charge, leur responsabilité à conclure que la Monisco n'a plus une raison d'être à Béniboutembo. Il y a des conséquences que nous ne mesurons peut-être pas. La Monisco c'est toute la communauté internationale qui est ici représentée. Nous ne pouvons pas mettre dehors la communauté internationale. Ça détruira notre image en tant que pays, ça détruira l'image de Béni vis-à-vis de l'extérieur. Nous ne vivons pas à côté du monde, nous vivons dans le monde. S'il y a des choses à reprocher à la Monisco et nous le faisons, nous le faisons, nous vous écoutons, tout ce que vous avez comme doléance, nous le faisons parvenir acquis des droits jusqu'au siège à New York. mais ne sautons pas les pas en tombant dans des réactions trop passionnées, trop émotionnelles qu'on comprend après ce qui s'était passé pour dire la Monisco dehors. Il y a des conséquences que ici à Béni nous ne mesurons peut-être pas. Et je veux que nous retenions ça très bien. Je suis votre pasteur, je suis votre leader, tout le monde peut vous tromper, moi je ne vous tromperai jamais. Autre point et ce dernier que je veux mettre en évidence c'est la nécessité de chercher ensemble des solutions efficaces. Tous ces corps qui sont là avec nous la population de Béni nous devons mettre ensemble nos efforts. Le pire ennemi qui peut briser notre stratégie de résistance contre tous ces héros d'aujourd'hui c'est la division entre nous. Si nous sommes divisés l'ennemi devient plus fort et l'ennemi ne souhaite que ça notre division. Et la pire des divisions pour nous c'est à partir du moment où nous commençons à pointer de coupables parmi nous ici. Le coupable de notre malheur actuellement ce n'est pas la population de Béni et je m'insurge contre ceux qui tiennent parfois des discours irresponsables en disant s'il y a malheur à Béni c'est à cause des fils de Béni. Ces discours là nous n'acceptons pas. C'est un discours qui vise tout simplement à culpabiliser des victimes. Vous êtes des victimes vous n'êtes pas de bourreau. On peut peut-être avoir l'un ou l'autre parmi les fils de Béni qui collaborent avec les gens de la Brousse mais de là à généraliser nous n'acceptons pas. Il est important que la confiance revienne. entre les différents corps. La population locale avec notre force armée qui est là, avec la police et avec la MONUSCO. En collaboration avec les autorités politico-administratives. C'est à ce prix que nous deviendrons plus forts. C'est à ce prix que l'ennemi se sentira en insécurité et l'ennemi commencera à réfléchir sur sa stratégie de mort. Je vous invite au nom du Seigneur, au nom de l'Église, à développer cette stratégie de confiance mutuelle entre nous. L'ennemi, ce n'est pas l'armée. L'ennemi, ce n'est pas la police. L'ennemi, ce n'est pas la MONUSCO. L'ennemi, ce n'est pas la population des bénis. L'ennemi s'est trouvé ailleurs. Et l'ennemi prend plaisir à nous voir diviser. Pendant que nous nous divisons, nous nous querellons entre nous, nous nous faisons la guerre, l'ennemi fête de l'autre côté. Nous n'avons pas le droit de faciliter la vie à cet ennemi plus ou moins invisible. Puisse la grâce de l'Eucharistie que nous offrons au Seigneur aujourd'hui en la fête des Saints Innocents puisse nous inspirer des sentiments nouveaux. Aujourd'hui, l'ensemble de l'épiscopat congolais et toute l'Église s'élève non seulement pour dénoncer ces barbaries inqualifiables, mais aussi pour consoler toutes les personnes éprouvées et les rassurées du soutien de l'Église. L'Église est avec vous, l'Église vous exhorte et je vous exhorte surtout à tenir bon. Il faut tenir bon. Jamais céder à la tentation du désespoir. Le désespoir c'est le pire de notre ennemi. Tenir bon et ne pas perdre courage. vous êtes connus pour être un peuple courageux, un peuple téméraire. L'ennemi veut vous faire fuir de vos villages, mais tenez bon, tenez bon, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous assistera et tout en vous recommandant à l'intercession de la Vierge Marie, Notre Dame des douleurs, malgré tout, malgré la dureté du moment, nous vivons de l'espérance, l'espérance chrétienne. Et cette espérance qui nous fait dire cette situation ne perdura plus. Cette situation sera bientôt arrêtée afin que vous puissiez de nouveau vivre en paix. Fort de cette espérance, je vous souhaite un joyeux Noël 2019 et une heureuse année 2020 que je souhaite vraiment heureuse pour vous, peuples de Béni et Boutembo. Amen. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...